... Des sous-sols de l'opéra s'élèvent des échos de la voix humaine. A l'abri des regards, deux artistes d'exception répètent l'oeuvre de Francis Poulenc. Quand l'opéra de Lyon a proposé à Laurent Pelly de monter la voix humaine, il a naturellement imposé Félicity Lod. Ils travaillent ensemble pour la troisième fois. C'est lui, là, en mensonge. C'est pour ça ? Oui ! C'est vrai ! Laurent Pelly félicite Lod, une complicité vieille de 7 ans. Je suis nul en mensonge. Ça m'a pris les bons cours. Allez ! Il a tant d'idées. Et puis, c'est jamais vulgaire, c'est toujours bien pensé. Moi, je l'adore. Puis plein d'esprit et adorable pour le travail. Oui, je te promets. Je te promets, tu es gentil. Félicity Lod défend cette partition depuis près de 30 ans. Elle a même légué son interprétation au disque, une référence pour les mélomanes. Et pourtant, en artiste disciplinée, elle écoute, humblement, chaque remarque du metteur en scène. Toutes les idées s'enchaînent trop vite. Alors, au bout d'un moment, on ne croit plus que tu parles à quelqu'un. À mon avis, tous les moments où tu dois mentir, qui sont trop vite enchaînés. Elle n'est jamais blasée, ça c'est extraordinaire, même sur une oeuvre qu'elle connaît très très bien. Toujours curieuse. Et ça aussi, je trouve ça extraordinaire. C'est ce qui fait pour moi les grandes qualités d'un artiste. Chanter la voix humaine est une performance, 45 minutes intenses, seule en scène. Une femme, abandonnée, tente de communiquer avec son amant. Avec Félix Tilot, c'est plus qu'une prouesse, un moment d'émotion unique et intense. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, des récompenses de la France, ça me touche beaucoup. De toute façon, je n'en ai jamais eu en Angleterre. Alors, est-ce que ça... C'est vrai. 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 C'est vrai.